Kate Middleton, Laetitia d'Espagne, Camille Gottlieb, la semaine des têtes couronnées en images. La semaine a été, une nouvelle fois, très chargée pour nos têtes couronnées préférées, à l'image de Kate Middleton. Dimanche 15 octobre, la princesse était à Marseille, et plus précisément au sein du Stade Vélodrome, pour assister à la qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby de l'équipe d'Angleterre, face au courageux Fidjien. Pour l'occasion, Kate Middleton, qui a semblé particulièrement stressée tout au long de la rencontre, portait une veste blanche à double boutonnage de la marque Zara, qu'elle avait déjà portée par le passé, et un simple pantalon noir. La veille, le samedi 14 octobre, c'est son mari, le prince William, qui était à Marseille pour assister au quart de finale de la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et l'Argentine. Il était accompagné, pour l'occasion, par le plus âgé de ses fils, le prince George, lui aussi passionné de rugby. Malheureusement, le futur roi d'Angleterre, et actuel prince de Galles, et son fils ont assisté à la cruelle défaite du 15 du Poirot. Charles III a passé, lui aussi, une semaine très active. Le 18 octobre, le roi et son épouse, la reine Camilla, ont participé, en tenue de gala, à un dîner à la Mention House à Londres, en l'honneur du travail des institutions civiques de la capitale anglaise. Le lendemain, dans un costume plus sobre, Charles III a enchaîné avec une autre réception. Cette dernière était organisée pour remercier les personnes impliquées dans la planification et les arrangements après la mort de la reine Elisabeth II et dans son couronnement au palais de Buckingham. Dans une tenue blanche, Camilla Parker-Bowles était également présente auprès de son mari. La famille royale espagnole au complet, le couple royal néerlandais en voyage. De l'autre côté des Pyrénées, la famille espagnole était, elle aussi, de sortie, cette semaine. Ce jeudi, le roi Philippe VI, son épouse, Laetitia ainsi que leurs deux filles étaient présents à Oviedo pour assister au traditionnel concert des Prix Princesse des Asturies. Une soirée au cours de laquelle la reine Laetitia a volé, une nouvelle fois, la vedette à ses filles, côté look, avec une blouse rose aux manches courtes bouffantes XXL de la griffe madrilène Maria Barragan, qu'elle avait associée à un pantalon noir. Le couple royal néerlandais était, quant à lui, en voyage officiel, cette semaine. Le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima sont, en effet, en Afrique du Sud pour une visite de quelques jours. Enfin, Camille Gottlieb a profité d'une interview accordée à nos confrères de point de vue pour évoquer sa relation avec sa mère, la princesse Stéphanie de Monaco. On fonctionne comme un vieux couple, comme Huguette et Raymond dans scène de ménage. Une série de M6 qu'on aime regarder ensemble tout comme l'amour est dans le pré, a confié la jeune femme de 25 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501